Alors, je vais en gâteau avec mes Skittles préférés. Bien sûr. Oui, je vais mettre beaucoup de bonbons. Je vais en mettre beaucoup. Comme ça, il sera exactement comme une fois ce gâteau. Pour éviter que les bonbons me tombent, je vais faire autre chose. Pour cela, il faut que je prépare la pâte. Voilà, je prends la farine, le lait, des oeufs. Et je mélange tout très bien. C'est presque prêt. Maintenant, le gâteau obtenu, je l'étale bien avec un rouleau à pâtisserie. Et ensuite, je le coupe. Et maintenant, je vais recouvrir les bonbons. Et ensuite, le gâteau ira au four. Tant que le gâteau se prépare, moi, je peux me reposer. Non, mais qui doit en cuisinant ? C'est irresponsable. Non, mais regardez mon gâteau. Il est si brillant. Je veux que mon gâteau soit coloré et brillant. Pour cela, j'ai besoin d'un stécheur pour faire fondre la peinture des Skiddles. Ça, c'est cool. C'est vraiment super. Belle estime. Je vais juste en mettre des bonbons et ça va être au près. Oh, je pense que le gâteau est prêt. Il est temps de le sortir du four. Je suis sûre que Betty va adorer son miracle. Et alors ? Ose-mais bien mon gâteau. Je pense que c'est un chef-d'oeuvre. Oh, oui. Non, mais pourquoi je suis assise là ? Je dois cuisiner aussi. Alors, il est urgent que je découvre le gâteau avec des bonbons. Pour cela, je recours à une spécialité des Skiddles. Voilà, les padrons sont là. Oh, non, mais je n'arrive pas. Vraiment, j'ai plus souvent des bonbons sur le gâteau et pas dans toute la pièce. Euh, tadaan. C'est fait. Betty, il est temps de choisir pour toi la gagnante. Bon appétit. Ils sont super bons. Par contre, le gâteau des mains n'est pas super. Euh, il doit être bon. Mais non, c'est juste un gâteau normal. Et qu'est-ce que j'ai au milieu ? Wow ! Oh oui. Ça, c'est autre chose, ça. J'adore ce gâteau, mamie. Il ne reste plus qu'à goûter le gâteau de Zach. Il a l'air super. Oh oui. Et le goût est vraiment super aussi. J'aime beaucoup. Je vais mélanger chaque bonbon. Zach, t'as gagné. Ouais, je savais. Cette fois-ci, je veux du gâteau à la pastèque. Wow, c'est un défi très intéressant pour mes talents cuisiner. J'espère pouvoir trouver un moyen de faire un gâteau à la pastèque avec une pastèque entière. Voilà. Pour cela, je vais me débarrasser de tout ça. Pour le gâteau, je n'aurai besoin que de la pulpe. Voilà. J'ai des outils spéciaux pour cela. Et en plus, je vais faire l'information spéciale. C'est fait. Et maintenant, je coupe la pastèque en morceaux. Et moi, je ne vais pas faire comme ça. C'est plus facile avec la pastèque. Je le coupe en deux. Et maintenant, je fais ça avec la pulpe. Et ensuite, j'ajoute un peu de gel à l'intérieur d'une de ses moitiés. L'essentiel est de le faire très soigneusement. Oui, c'est cool, mamie. Et voilà ce que je fais moi. Je vais écraser une pastèque avec un pignon diamant. Oh, c'est drôle. Attention, s'il te plaît. Oh, désolée, je me suis un peu à me porter. Mais ne vous inquiétez pas, la pastèque est presque prête. Regardez comme le parquet de pastèque a l'air délicieuse. Mais ce n'est pas tout. Parce que servir à bétine pastèque toute simple n'est pas le but. Ce serait tellement plus cool si je gagnais cette pastèque de quelques friandises. Ça ressemblerait alors beaucoup plus d'un gâteau. Voilà. Bien sûr, des marshmallows et de la marmelade. Bon, bon, mais... Pour vous, c'est un gâteau. Le vrai gâteau doit avoir plusieurs couches. Pour cela, vous devez faire attention à cet aspect. Coller les tranches de pastèque avec une crème spéciale. La crème doit être uniforme. Et ça doit être fait avec une spatule spéciale. Ce serait bien d'ajouter un peu de couleur en plus. Mon gâteau serait vert sur le fond et rouge sur le dessus. C'est une belle combinaison de couleurs. Je pense que c'est génial. Ça a l'air pas mal. Et pour moi, c'est fait. La gelée est prête. Comment faire le gâteau? Personne l'a compris. Moi, non, mais... Mon gâteau n'est pas le plus simple. Voilà la touche finale et... Voilà. Regardez. C'est super mignon en plus. Betty, on est prêts. Vas-y, choisis. Oui! Emma, qu'est-ce que t'as fait? T'as juste collé des bonbons dans une pastèque. En fait, ça nécessite des défauts, bien sûr, mais pas trop. Le goût est moyen. Alors... Et le chef, Zach, qu'est-ce qu'il en a préparé bon? Ça a l'air super. Est-ce qu'il est bon? C'est vraiment génial. Incroyable. Super bon. Il ne reste plus qu'à goûter le gâteau de mamie. Je pense que c'est de la gelée. Ah ah, tellement drôle. Oh oui! Quel goût! Mamie, t'as gagné! Oh oui. Ça me fait tellement plaisir, ma petite fille. Préparez-moi un gâteau cette fois-ci avec ma poupée. Avec une poupée? Ça va être difficile. Oh, pour tout le monde, sauf moi. Vous n'avez pas reconnu, c'est pas une poupée, c'est moi. Ah! Bien sûr, ma petite fille. J'ai inventé comment le faire. Justement, sur le gâteau. Pour cela, je vais utiliser tout un tas de fruits. Alors, le gâteau sera super sucré et doux, comme ma petite fille. Regardez comme c'est mignon. Quelle drôle de tête! Maintenant, je vais faire la coiffure et maintenant, je peux le servir. Oui, l'idée est cool, mais ça ne sent pas du tout à bêtis. Quoique, les fruits et les baies, c'est bon. Mais bon, il est trop tard pour du skate. Alors, il est temps de se mettre au travail. Alors, mon visage. Et je vais faire les yeux. Ça, je peux le manger, c'est bon. Alors, continuons. Voilà. Des yeux en gelée. Et ces marmelades vont me servir pour la bouche. Je pense que c'est mignon. Alors, les cheveux en marmelade, c'est fait. Non, non, vraiment, c'est pas beau. Maintenant, je dois changer la forme du gâteau. Je vais le faire facilement et rapidement. Voilà. Maintenant, j'ai besoin d'une poupée. laquelle je vais mettre sur le gâteau. Oh, regardez. Ouais. C'est comme une robe. Maintenant, je vais bien le décorer. La crème fouettée, ça va parfaitement. Non, mais elle est en plastique, c'est pas comestible. Et alors ? Par contre, c'est super beau. Et alors ? Voilà. Il ne reste pas le qu'à mettre le sirop super sucré, super bon. Je pense que c'est mon moment idéal. Préparez-vous. Ça va être super beau. Je vais juste ajouter un peu de décoration. Comme ça. Alors ? Je suis sûre que tout le monde va adorer cette robe. Betty, bon appétit. Oh, wow. Super beau. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais commencer par mamie. Oh, mamie. C'est génial. Alors, ensuite ? Et moi ? Non, mais... Pourquoi c'est vraiment laid ? Non, ça n'en semble pas à moi. J'espère que moins que c'est bon. C'est pas mal. Mais des fois, c'est plus bon. Oh ! Waouh ! Quelle popée ! Ça me ressemble vraiment. Même la coupe de cheveux est la même. Oui. C'est vraiment le gâteau le plus cool, je pense. Est-ce qu'il est bon ? Oh, mon Dieu ! C'est vraiment le gâteau le plus bon de ma vie. Félicitations, Zach. C'est ta victoire. Où est-ce qu'il est le gâteau le plus bon de ma vie ? Ouais ! C'était facile. Et nous allons commencer par une gaufre. J'espère que vous pourrez le faire. Oh, c'est facile. Là, j'ai tellement de gaufres différentes dans ma vie que j'ai l'air restées dans ma tête depuis toujours. Faut commencer par neuf. Oh, et pourquoi comme ça, l'homme doit être manipulé avec soin ? Regardez et apprenez. Mais quelle différence cela fait-il ? L'essentiel de tout faire avec amour. Et j'ai beaucoup d'amour. Je prépare les meilleurs gaufres pour ma petite fille, Paige. Tes gaufres sont n'importe quoi. Ma gaufre, par contre, sera brillante et très jolie. Voilà, juste comme ça. C'est quoi le problème ? Je fais attention au goût et pas à l'apparence. Et ma petite fille aussi. Un, deux, et voilà. Mes gaufres sont prêtes. Ouais. Oh, déjà prêtes ? Je crois que je suis un peu en retard. J'ai même pas encore commencé. Qui a besoin de toute cette farine tout seul ? De toute façon, pourquoi pas faire des gaufres avec Skittuals et des M&M's ? Oups, il semble que des bonbons ne sont pas faits pour ça. Je suppose que je vais devoir faire des gaufres standards. Mamie, comment tu dis qu'il faut faire ? Il faut juste se débarrasser de ces gaufres sucrées ratées d'une manière ou d'une autre. En fait, je mets de la farine, un oeuf, comme ça. Pourquoi pas ? Ouais, je fais juste comme ça. Du chocolat ? C'est bon, ça. Ouais, peut-être que ça rendra mes gaufres chocolatées aussi. Heureusement que je n'ai pas utilisé tous les bonbons Skittals. Je vais les utiliser pour décorer ma gaufre. Génial ! Tadam ! Moi aussi, je suis prête. Je vais décorer mes gaufres avec de la crème fouettée et des failles colorées. Manique, sois jalouse en silence. Mais de quoi je dois être jalouse ? Je vais saupoudrer mes gaufres de miel, car je sais qu'est-ce que Paige préfère. Ouais, juste comme ça. Beaucoup de miel. C'est génial. Alors, ma petite fille, t'es prête à choisir le gagnant ? Plus précisément, admettre que ce sont mes gaufres qui sont les plus savoureuses ici. Ah bon, je vais commencer par les gaufres de Ben. Ouais, j'aime beaucoup le chocolat, Alice Kittals. Hum, miam, je passe à autre chose. C'est maintenant le tour du Tina. Les gaufres du chef. Ouais, ça a l'air tellement bon. Génial, magnifique. Alors, il est temps d'essayer les gaufres de grand-mère. Elle se souvient que c'est moi qui aime le plus les gaufres au miel. Oh oui, c'est ça le goût. Ce sont les gaufres les plus délicieuses que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Mamie, t'as dépassé toutes mes attentes. Ah ouais, je te l'avais dit. Je toujours su que je gagnerais. Préparez pour moi cette fois-ci ce poulet-là, comme celui de KFC. Du poulet ? Ouais, j'ai une idée. Je sais pas vraiment ce que c'est KFC, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais juste mettre un peu d'huile. Et je vais cuire tout le poulet au four. Ouais, comme ça. Regardez. Et on danse. Et on danse. Il s'avère que le poulet cru a l'air très drôle. Je peux même jouer avec. Oh, vous êtes bizarre, vous. Vous devez faire une panure pour le poulet KFC. Il faut un oeuf. Maintenant, on fouette l'oeuf. Après, on prend la chapelure, qui va être faite avec du pan. Après, des épices. Ouais, on les met juste comme ça. Un peu de sel, du poivre, et on mélange. Ouais, maintenant, il faut tremper un morceau de poulet. Par exemple, une pisse dans l'oeuf. Et puis, dans la chapelure. Voilà, comme ça. Ensuite, il suffit de faire tirer le poulet dans la poêle. Ouais, c'est trop facile. Le vrai poulet est servi avec un plat d'accompagnement. Il doit être cuit dans un four et pas dans une poêle. Voilà. Et pendant que je t'attends, j'aurai le temps de faire un peu de tricot. Ouais. Comme ça. J'aime beaucoup de faire ça. Tada, voilà mon pull. Oh, le poulet d'ailleurs est en route, lui aussi. Et il est temps de le porter à sa place. Moi, j'adore l'odeur. Oh, le poulet qui a resté peut-être cuit sur le feu. Pour cela, je vais verser du liquide d'aliment. J'essuie et mettre le feu. Oh, le feu. Il faut l'éteindre tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'était pas en feu. C'était la façon dont le poulet était cuit. Non, mais n'importe quoi. Je ne le savais pas. Ben, pourquoi tu fais des bêtises, toi? Tina et moi, c'est fini pour nous. Déjà, je dois faire quelque chose. Je ne vais pas cuisiner, bien sûr. Je vais donc devoir commander du vrai poulet KFC. Ouais, comme ça. Paige l'aime vraiment. C'est le moment de choisir le gagnant. Comme tout semble appétissant. Sauf pour la version de Tina. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça n'a pas l'air appétissant. Alors, je ne mange pas ça. Mais je vais certainement essayer le poulet de mamie. Ouais. Hum. C'est bon, vraiment? Mais ça ne ressemble pas du tout à du poulet KFC. Voyons ce que Ben a préparé. Ouais, c'est le même poulet que celui du KFC. Comment t'as fait pour qu'il soit si bon? Si semblable? Ben, t'as définitivement gagné dans ce tour. Ouais, génial. Parfait. Ouais, ouais. Je sais ce que pêche préfère. Et enfin, je veux des spaghettis pour moi. Voilà, juste comme ça. Oh, ouais. Bien sûr. Je fais souvent des spaghettis dans mon restaurant. Pour cela, je fais même les nouilles moi-même. Ou des pâtes. Je dois d'abord tamiser la farine. Heureusement que j'ai tous les éléments essentiels pour cela. Maintenant, tu dois ajouter un peu d'eau à la farine. Comme ça. Et mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit lisse. Ouais, comme ça. En bonne consistance. Ouais, je fais comme ça. Et voilà, c'est fait. Il est maintenant temps de transformer la pâte en spaghettis. Pour cela, il faut l'étaler joliment. Comme ça. Regardez, apprenez. Ouais, je l'étale très bien. J'adore l'étaler. De faire des spaghettis est vraiment mon loisir. Regardez. Maintenant, je le fais comme ça. Mais pourquoi tu fais cela? Les spaghettis ordinaires sont aussi très, très bons. Il suffit de les casser en deux et de les mettre dans une casserole pour les faire bouillir. Ouais. Regarde, comme ça. Non, mais n'importe quoi. Oh, ouais, regarde. Je me demande s'il y a un moyen facile de faire des spaghettis. Oh, wow. C'est vraiment super cool. Ouais, je pense que c'est un bon live rack. Il faut d'abord remplir avec un peu d'œufs cette séance. Puis, tu presses tout dans la casserole. Mamie, t'aimes bien cette idée? Euh, intéressant. Pourtant, rien n'a meilleur goût que des pâtes ordinaires avec du ketchup. C'est une option polyvalente pour tous les moments. Et bien sûr, tu ne peux pas oublier le beurre. Oublier le que tu veux. Ça rend les pâtes encore plus bonnes. Où est le beurre, comme ça? Eh bien, bien. N'importe quoi. Je viens de finir mes spaghettis faits à la main. Il est grand temps que je les fasse bouillir. Et bien sûr, les spaghettis seuls ne sont pas très récidants. Je dois ajouter du blanc de poulet. Je vais le faire frire séparément pour pouvoir le jeter sur les spaghettis. Voilà, regardez. Maintenant, mon plat est prêt. On dirait un repas coûteux dans un restaurant. Tu dois manger ça avec des baguettes. C'est la bonne chose à faire. Ouais, regarde. Comme ça. Ma recette, par contre, n'a pas du tout marché. Là, il ferait que stupide. Ça ne marche pas du tout. Ouais. Désolée. Il est temps d'essayer les pâtes. Elles ont l'air vraiment délicieuses. Sauf pour celles que Ben a faites. Elles ressemblent plutôt à un oeuf ou un plat pas très bon du tout. Je ne veux pas les manger. Voyons ce que mamie a fait. Ah, ça a l'air bon. Bon, je goûte. Ouais, c'est vraiment délicieux. Mais c'est trop simple et facile. Tina, je vais essayer tes nuits maintenant. Sauf que je ne sais pas comment manger avec des baguettes. Euh, mais si c'est comme ça qu'ils font dans un restaurant, je vais devoir apprendre. Moua, miam. Ouais. Génial. Ce sont les meilleurs spaghettis que j'ai jamais mangés dans ma vie. Oh, mon palais a encore été reconnu lui aussi. J'ai toujours su que j'étais la meilleure cuisinière. Bon, faites-moi des biscuits comme ça. Des biscuits? Et comment les faire? Mamie est toujours prête pour ce genre de choses. Facile. Oh, j'arrive. On va faire la pâte. Je prends de la farine. Et les oeufs. Pour moi, il faut ajouter du beurre à ma pâte. Comme ça. Et maintenant, je vais tout mélanger. Moi aussi, j'ai aussi ma pâte. Elle est tellement molle. Maintenant, il faut l'aplatir. Ouais. Tiens. Arrête. Attends. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise un goulot à pâtisserie. Tu prends tes dalles. Comme ça. Et maintenant, je vais découper les ronds avec un moule spécial. Comme ça, c'est tellement mignon. Maintenant, je vais les mettre sur une plaque de cuisson. Oh, c'est magnifique, ça. Et le fouet va aider à faire le motif. Maintenant, tu peux envoyer au four, tout c'est... Oh, c'est tellement banal. Quoi? Non, mais ils font déjà des biscuits. Bon, je dois me dépêcher. Je vais prendre le coup de pida. Voilà, le cercle est parfait. Et maintenant, j'ai besoin des Skittles. Je vais les verser sur mes biscuits beaucoup. Et maintenant, je peux mettre tout ça au four. Puissance maximale, bien sûr, pour faire vite. Bravo, Linda. Oh, je crois que mes biscuits sont prêts. Oui, ça, c'est bon. Non, mais c'est tellement ennuyeux, ça. Voilà, mon gant de cuisine est le temps de sortir les biscuits. Toutes les pièces sont en place. Et elle est le temps de les coller ensemble avec ma crème. Les murs, le toit. Et maintenant, il faut que je colore le toit. Et bien sûr, pour décoller à la maison. Bien sûr que ça va être comestible. Oh, wow. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour toi. Oh, Linda, il y a quelque chose qui brûle. C'est ton biscuit, n'est-ce pas? Oh, non. Non, mais pourquoi? Et voici les habitants. De ma maison. Que petit bonhomme. Et maintenant, je vais prendre le sucre au colas et transformer les biscuits en compte de fée. C'est ça. C'est parfait. Bon appétit, Compton. Oh, wow. Ça fait beaucoup de biscuits. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais j'arrive même pas à le casser. Non, non. J'ai pas mangé ça. Ça, c'est mieux. Wow, wow. Quelle odeur. Et le goût est vraiment cool. Je veux le manger pour toute la journée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou. C'est toute une maison en pain d'épices. Wow. C'est super bon. C'est super bon. Bien ici. La victoire revient définitivement au chef. Ah, comme si quelqu'un en doutait. Maintenant, je veux du coca. Je peux? Quoi? Quoi? Du coca? Ouais, ouais. J'ai tellement envie du coca. D'accord. Je vais le faire. Mamie va tout faire. Ah, il n'y a rien à cuisiner. J'ai déjà une bouteille de coca. Voilà, c'est tout. Oups. En fait, j'ai envie de la boire aussi. Non, je ne peux pas résister. Je vais juste faire une toute petite gourgère. Comme c'est vrai et délicieux. J'adore ça. C'est vraiment génial. J'adore. Cool. Oh non. Non, j'ai tout bu. Voilà, pas de panique. Moi, j'ai un plan B. On prend du chocolat, on met tout ça dans la casserole et je vais tout faire fondre. Juste ce qu'il faut. Et maintenant... Aïe! Non, ça fait tellement mal. Mais non, mais pas vraiment. Oh, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu mets des gants de cuisine. Oh, merci. C'est vraiment mieux. Voilà. Maintenant, je dois prendre la bouteille, mettre en tonnois et verser le chocolat à l'intérieur. Maintenant, je dois l'étaler uniformément. Surtout de la bouteille. Et maintenant, j'ouvre les M&M's. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, merci, mamie. Ça sera plus pratique. Super. Maintenant, je verse les bonbons à l'intérieur. Non, mais qui a besoin de coca? Mamie va faire une boisson super sang. Je vais verser les baies dans la bouteille. Et bien sûr que je vais rajouter du miel pour couvrir toutes les baies. Vraiment toutes. Oui, ça y est. Juste ce qu'il faut. Voilà. Ma boisson est presque prête. Maintenant, je dois le refroidir. Je vais la mettre au réfrigérateur. Et je vais attendre un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr. Je vais tout nettoyer. Je vais essuyer toutes les tâches. Super. Bon, je crois qu'il est temps de l'enver. Super. Je vais prendre cette bouteille vide. Et voilà. Je vais la vendre en deux. Maintenant, j'ai besoin de Nutella. Je vais la verser dans la partie inférieure. Et ensuite, dans celle du haut. Juste ce qu'il faut. Maintenant, j'ai plus besoin du plastique, bien sûr. Regardez. Cette crème fouettée, c'est vraiment génial. Je vais remplir le fond avec de la crème fouettée et recouvrir de fraises fraîches. Encore une couche de crème. Et de fraises. De nouveau, de la crème. Et voilà le biscuit. Maintenant, je couvre tout. Et voilà l'étiquette. Oh, c'est juste ce qu'il faut. C'est mon chef-d'oeuvre. Oh, grand-mère, c'est du courage. Oui, moi aussi, je vais mettre une étiquette. Comme ça. Quentin, c'est pour toi. Wow, quelle variété. Je vais commencer par cette bouteille. Wow, il y a quelque chose là-dedans. Oh oui, je suis comme un... Non, mais regardez, il y a des bonbons là-dedans. Hum, des chocolats avec des M&M's, c'est vraiment une bonne chose. Et qu'est-ce qu'elle a fait, mamie? Intéressant. Oh, c'est des bonbons à la gelée. C'est vraiment la gelée. C'est super délicieux. Bon, et maintenant, le dernier Coca. Ouais. Comment l'ouvrir? Oups. Attendez une minute. C'est quoi ça? Du Nutella? Oui. Super. Ouais, je ferais mieux de couper cette bouteille. Il y a quelque chose de délicieux là-dedans. Wow. Des fraises et de la crème. C'est cool. C'est comme le gâteau. Mais qui est le gagnant? Je pense que c'est mamie. Ouais, vraiment. Ouais, ça m'a fait du bien. Bisous. Bon, j'en ai assez de sourire et je veux des spaghettis. J'ai hâte. Oh, des spaghettis? C'est comme toujours. Des spaghettis? Et comment les préparer? D'accord. Oh, je vais faire des pâtes, bien sûr. Mais non, j'arrive pas. Linda, regardez. Il suffit de les étaler. Prends une spatule. Elles vont brouiller très facilement. Tu vois? Ah, j'ai compris. Euh, c'est ça. Bonne fille. Je m'en fous de pied du... Oh, qu'est-ce qui se passe? Des pâtes achetées? Non, merci. Je préfère les faire moi-même. Comme une vraie pro. Je vais verser la farine. Je vais faire un petit cratère. Je vais y casser deux oeufs. Maintenant, l'huile. Et je peux bien pétrir la pâte. Comme ça. Maintenant, il faut tout bien l'étaler. Pour que ça soit fin. Ensuite, je remets de la farine. Et couper en fines bandes. Oh, regardez ces pâtes. Je peux bien les mettre dans l'eau. Je vais laisser mes jodets sur le couvercle. Je m'occupe des crevettes. Je vais faire un lien dans une foile avec les tomates et les herbes du pouce. Et bien sûr, je vais tout ajouter avec mes pâtes. Et bien sûr, le fromage râpé du parmesan. Ça, je comprends. Oui, je comprends. Je verse la pâte. Comme ça. Ensuite, je fais un trou au niveau. Et maintenant, il suffit de... Oh, voilà, j'ai réussi. Et maintenant, je vais juste presser la pâte dans l'eau bouillante. Oh, regardez, ça va être super rapide. Oh, et il ne reste pas le cas. Mettre tout ça dans l'assiette. Et bien sûr, du fromage râpé. Mamie comprends quelque chose à la cuisine. Un peu de sel. Mamie, je peux avoir du sel? Oui, bien sûr. Merci. Oh, non. Non, mais le sel sourire. Qu'est-ce que j'ai fait? Et comment je peux réparer tout ça? Bon, je vais tout jeter. Mais je crois que j'ai une idée. Je vais prendre des chewing-gum, uba-buba. Ça a l'air super, comme des pâtes. Et puis, je vais ajouter du sirop de chocolat et des M&M's. C'est du gagnant-gagnant. C'est trop bon. Quentin, j'espère que ça te plait. Bon appétit. Voici ma fourchette. Je suis prêt. Oh, quelle noue intéressante. Hum, c'est délicieux. Et le chef, qu'est-ce qu'il a à la fin? Qu'est-ce que c'est que ça, que ces trucs? Bon, je vais essayer. Wow! C'est vraiment bon! D'accord. Il ne reste plus qu'essayer la dernière option. Wow! Mais c'est du chewing-gum! Wow! Je suis sur le point de faire une bulle de chewing-gum. Oups! Oups! t'es le monstre! Linda, t'as gagné! Ouais! Oui, qui est bon, chivonne! C'est le tout-conne! T'es le même,